– Bienvenue au rendez-vous de La Transition. Alors, comme je le disais à l'instant, je suis un peu ému d'être là, puisque, alors je ne sais pas si c'est un bien, en tout cas moi je le crois, ma première intervention politique, je l'ai faite sur cette scène, où j'ai commencé avec d'autres à parler d'écologie, et je suis vraiment très heureux ce soir d'être avec vous pour vous parler des rendez-vous de La Transition. La soirée de ce soir, c'est la soirée, une des soirées des rendez-vous de La Transition. Nous en organisons une vingtaine. Alors ces rendez-vous de La Transition, l'objectif c'est d'apporter de la connaissance, de la culture, d'apporter du débat, parce que pour conduire une transition, il faut être connaissant, savoir ce qu'il est possible de faire, comparer ce que peuvent faire les villes, les pays, et c'est important d'apporter de la connaissance autour de ces sujets, parce que des fois, certaines personnes, on m'interroge souvent sur le sujet, certaines personnes disent, c'est bien beau la transition, mais on fait comment ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Donc les rendez-vous de La Transition, c'est un peu ça l'objectif, et ils s'inscrivent cette année particulièrement dans un axe qui est très important pour nous, c'est Prospective Annecy 2050. Alors vous voyez, on a ville en transition, et donc Annecy est une ville en transition, Annecy est un territoire en transition, et Prospective 2050, c'est un débat qui commence maintenant, qui se prolongera jusqu'à 2050 et après, j'espère, c'est comment aujourd'hui on peut, on doit penser la ville par le climat. Penser la ville par le climat, c'est à la fois bénéficier des atouts de ce territoire, vous savez qu'on a des montagnes, il y a des courants de vent, mais c'est aussi un territoire où il y a beaucoup d'eau, et c'est un territoire où il y a une nouvelle géographie, vous savez depuis 2017, nous avons fusionné six communes, et cette nouvelle géographie doit nous aider à penser notre territoire un petit peu autrement, répartir les centralités, et surtout répondre aux dérèglements climatiques, qui, à horizon 2040 déjà, va nous apporter certaines turpitudes. Je ne sais pas si vous le savez, mais Annecy est prévue à horizon 2040, pour Météo France et le GIEC, comme étant la ville dans laquelle on aura le plus grand nombre de jours de canicule dans l'année. Donc ça veut dire que tout ça nous intime à la responsabilité, responsabilité, responsabilité collective, responsabilité institutionnelle, responsabilité politique, notamment avec mon équipe et moi-même, qui réfléchissons à ça. Alors, ça veut dire que nous devons réfléchir à notre ville autrement, ce soir on a une passerelle entre le passé et le futur, prospective 2050, c'est aussi ça, c'est une passerelle entre le passé et le futur, c'est comment on se projette demain, comment notre responsabilité va s'engager dans le temps, à la fois pour rafraîchir la ville, parce qu'on doit rendre la ville plus fraîche, ça veut dire développer de la végétalisation, on a déjà commencé avec notamment des cours d'école, et à certains endroits de la ville, on doit continuer. Ça veut dire aussi que l'on doit travailler sur des questions de mobilité active, mobilité douce, le vélo, le transport en commun, il n'y a pas que le vélo, il faudra aussi trouver une bonne place pour la voiture. Voilà, donc c'est rendez-vous de la transition et l'horizon que l'on souhaite dessiner, on souhaite le dessiner avec vous, on va faire beaucoup de concertations autour de Annecy 2050, et je vous souhaite une excellente soirée avec une passerelle entre le passé et le futur. – Merci monsieur le maire, moi je suis très content qu'on soit ici réunis, parce qu'il est vrai qu'avec la ville d'Annecy, on peut dire qu'on a fabriqué un petit bout de chemin commun là depuis quelques temps, alors je vais relever ça parce que je suis mieux. Et ce petit bout de chemin commun, on l'a eu justement au travers de cette réflexion d'Annecy, un peu plus tard, 2030, 2040, 2050, on s'arrêtait à 2050, mais bon, c'est pour se donner un axe de vue, et c'est un travail qu'on a mené ensemble d'organiser un travail de prospective, parce qu'à vrai dire, la prospective, ça peut paraître un peu flou, mais cette prospective, c'est cette idée d'essayer de regarder un peu plus loin, de cranter les éléments d'une trajectoire qui permettent de savoir un peu ensemble où on va. Ce travail de prospective, je peux l'avouer au maire maintenant, en fait, nous, on a appris à le faire avec Annecy, et je crois qu'Annecy a appris avec nous à progresser dans cette trajectoire, et finalement, voilà, on a fait chemin commun autour de ce travail, et c'est un travail qui n'en est qu'à son début, en effet, parce qu'on a mis en place un dispositif qui a permis de sélectionner une équipe qui travaille sur le fond, et cette équipe qui travaille sur le fond, elle a comme objet d'amener des réflexions. Elle n'amène pas un projet façonné, elle amène un état de réflexion qui permet ensuite à la population, aux différentes forces actives du territoire, de s'en saisir pour faire en sorte qu'on dessine un territoire qui se donne des chances pour son avenir. L'autre aspect sur lequel on se retrouve forcément, c'est qu'Annecy est une ville qui a un certain nombre d'éléments de patrimoine. Alors, bien évidemment, on a la carte postale de la vieille ville, qui n'a pas toujours été une carte postale, c'était aussi un taux dit. C'était, pendant les années 50, un territoire qui était mal aimé. Ça paraît bizarre vu d'aujourd'hui, mais on se dit, tiens, dans les années 50, on a des élus qui ont été responsables, qui ont cru qu'on pouvait transformer ce morceau de territoire, et aujourd'hui, il ne nous vient pas à l'idée que ça puisse être un lieu où on se sente mal. C'est vrai aussi avec toutes les architectures du XXe siècle, qu'on regarde des fois avec un peu d'édain, en se disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est pas beau ? Mais tiens, peut-être que c'est intelligent, peut-être que ça rend service, que ça rend son usage, et qu'il va falloir qu'on continue la ville avec ces choses qui sont en place. Et ça, c'est vraiment un fer de lance que l'on a au CAU de Haute-Savoie, à savoir penser qu'on va continuer à faire le territoire en appui sur les choses qui sont en place. Donc, cette idée de faire avec les choses, de faire mûrir, finalement, la matière fertile que nous donne le sol, donc le sol pour lui-même, mais le sol bâti aussi, c'est de se dire qu'on va s'inscrire dans une continuité d'histoire, et non pas dans un renouvellement ou une tabula rasa, qui a peut-être été une attitude un peu trop fréquente jusqu'alors, par facilité. Mais là, la responsabilité environnementale nous amène, effectivement, à se dire qu'il nous faut chercher à être économe un peu partout. Et être économe, c'est déjà se dire ne pas gommer ce qui est en place, et voir jusqu'au bout ce que l'on peut en faire de mieux. Parce que si on avait raisonné par obsolescence, on aurait rasé la vieille ville. La vieille ville, certains bâtiments n'ont pas loin de Milan, on peut dire qu'ils sont obsolètes. Pourtant, ils ont été renouvelés, ils ont connu plusieurs vies, et on voit qu'on a la démonstration sous nos yeux qu'il est possible de remettre de l'intelligence dans les édifices, de remettre de l'intelligence dans les constructions, et faire en sorte qu'on poursuive la vie des édifices, et qu'ils continuent à rendre service sur le long cours. Et je vous garantis que le bilan carbone des bâtiments de la vieille ville, ça fait longtemps qu'il est de zéro. Tout simplement parce que l'énergie qui a été déployée pour les construire, eh bien, on vit encore sur ce capital acquis depuis longtemps. Donc, essayons de raisonner comme ça, sur l'ensemble des choses qu'on met en place. Et c'est, pour ce que je reconnais, vraiment une trajectoire qui est prise dans le projet ANSI 2050. Donc, voilà, j'en dirai pas plus. On va surtout laisser la place à notre conférencier, parce qu'il se dit, mais il faut qu'on fait venir pour qu'on parle des autres. Je vais surtout laisser à Sylvain Corbin le soin de présenter. Sylvain Corbin, qui est conseillère en urbanisme au CIE, qui a organisé cette conférence et qui s'est pas mal impliquée. Donc, voilà pour l'organisation réussie de cette soirée. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Effectivement, c'est un exercice dont on a l'habitude au CIE. Puis, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on accompagne la ville d'Annecy pour ces conférences et qu'on fait venir un professionnel de l'aménagement et de l'architecture, donc, soit de la semaine du développement durable ou des rendez-vous des transitions. Et donc, pourquoi la présence de ce soir de Rachid Ichiri, qui est à mes côtés, de l'agence de l'architecture de Mario Cuccinella Architecte ? C'est vrai que nous collaborons aussi sur des projets européens à l'échelle du CIE et nous travaillons sur la question du bâtiment durable. Et nous étions présents en novembre dernier à Strasbourg au colloque de Build & Connect, où nous présentions d'ailleurs notre projet européen sur le bâtiment performant AssisteBat. Et nous avons eu l'occasion d'écouter Mario Cuccinella, qui était l'invité d'honneur de ce colloque à Strasbourg et qui nous a un petit peu vraiment séduits en nous parlant de son travail et de ses ambitions. Et quand on entend des mots comme imaginer un monde où la beauté a une âme et est durable, où pratiquer la durabilité avec empathie, montrer la voie avec les bras ouverts, moi, pour moi, ce sont des mots qui me font du bien, mais surtout qui donnent à voir un travail qui est centré sur les usages. Donc, ça veut dire une approche humaine dans la globalité de ses besoins, un concept de la durabilité qui puisse faire racine dans le passé. On va voir un premier exemple sur un village ancien de Toscane, mais surtout peut-être une architecture qui s'intéresse certes aux lignes du bâtiment, mais aussi à des équipements techniques sobres, adaptés et exploitables, ainsi qu'une bonne insertion et une compréhension de l'espace habité où il s'installe. Donc, nous allons essayer, M. Ichiri, nous expliquer tout cela. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci, merci beaucoup. Bonsoir. Je représente ici l'agence Mario Cuccinella. Je m'appelle Rachid Richie. Je tiens à remercier, je suis tout d'abord chef de projet chez Mario Cuccinella. Je tiens à remercier, bien sûr, sérieux, tout le monde, le maire également, pour cette invitation. Je porte les salutations et les remerciements de M. Cuccinella. Et je trouve que le titre que CAUE a trouvé, une passerelle entre le passé et le futur, c'est bien ce que l'agence Cuccinella fait depuis toujours. Parce qu'on tire de l'histoire son expérience, son trop de nostalgie, pour construire des nouveaux bâtiments ou bien régénérer d'anciens bâtiments. Aujourd'hui, on parlera en particulier de deux projets. C'est le projet d'une cité-jardin à Milan, d'une mixité, habitation, bureau, commerce et un grand parc public. Et puis, cette petite intervention, dont vous voyez l'image de cette passerelle sur le paysage toscan. Tout d'abord, je souhaiterais faire une sorte de passerelle de ce que fait notre bureau et la philosophie qu'il adopte pour l'approche, plutôt, que Cuccinella adopte pour ses projets. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Sylvain. Si on imagine un monde où la beauté est une question d'âme et de durabilité, certainement, on aura beaucoup moins de problèmes avec l'environnement et tout ce qui concerne l'approche au monde de la construction. Concevoir pour la vie, c'est concevoir pour la beauté. C'est ce qu'on disait également tout à l'heure, cette empathie vers l'environnement. C'est construire pour la vie et concevoir pour la beauté. Là, c'est une image du projet dont on verra tout à l'heure le détail. C'est cette passerelle qui a été réalisée il y a deux ans à Pétcholi, qui est pas loin de Pise. Donc, une petite présentation de notre bureau. Nous avons une agence, l'agence principale, c'est à Bologne, avec plus de 80 entre architectes et ingénieurs, et une trentaine sur mille ans. La photo que vous voyez, c'est le siège de mille ans qui a été ouvert en 2021. On se considère, comme le dit toujours M. Coutchinell, l'explorateur et interprète de notre époque, et également chercheur, parce qu'au sein de notre bureau, on a également un département de R&D, Research and Development, et aussi narrateur, parce que chaque projet, il y a derrière ce projet toute une histoire. Et chaque fois, on apprend beaucoup de choses, et on raconte le projet d'une façon différente. On est analyste parce qu'on utilise les datas, on utilise beaucoup de logiciels modernes, tels que le BIM et Grassoper. Et nous sommes également des artisans, parce que, comme le dit toujours Mario, construire avec les mains, c'est construire durable. Donc, on tient beaucoup à ce que notre bureau, à part les modèles 3D avec les logiciels modernes et tout ça, on a toujours un laboratoire pour faire des maquettes. Et dès le début, dès la phase de conception, on fait des petites maquettes d'études pour arriver à faire la maquette finale du projet. Donc, pratiquer la créativité avec empathie, c'est l'empathie, c'est deux mots, ce sont deux mots très forts, non ? C'est la créativité et l'empathie, surtout l'empathie vers l'environnement, vers les personnes, les gens tout autour, pour pouvoir être créatif, et pouvoir avoir toutes les données possibles, et se rapprocher à ce que, de l'autre côté, les gens observent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vont vivre le lendemain quand ils rentreront dans nos projets, dans nos constructions. Là, c'est le projet d'une école maternelle à Guastalla qui évoque un peu le ventre d'une baleine, et tout à l'heure, on va le voir peut-être en détail. Je vais un peu plus rapidement, parce que ma présentation peut... Ça aussi, concevoir la durabilité, surtout les angles, donc il faut voir, étudier toutes les possibilités et les angles pour pouvoir concevoir un bâtiment. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment public, c'est un bâtiment-bureau qu'on a réalisé à Ghana, à Dakra, dans la capitale, et si vous voyez, il est toujours en ombre. Comme à Dakra, le soleil se lève, il se couche très vite, et on a dû concevoir un bâtiment avec des bris-soleil, pour pouvoir avoir le bâtiment tout le temps en ombre. Redéfinir la beauté pour notre époque, là aussi, c'est une leçon tirée du passé, c'est le siège de l'ARPA près de Bologna, qui tire son inspiration des wind catchers en Pakistan. Montrer la voie à bras ouverts également, Cuccinella tient beaucoup au côté social, il a réalisé beaucoup de petits projets après le séisme qui a touché la zone de l'Emilia-Romagne en Italie. Donc, il a fait des petites écoles, des écoles de danse, il a travaillé avec des jeunes pour réaliser ces petits, qu'on appelle au bureau, ces petits bijoux. On se considère aussi un peu aventurier, courageux et honnête, parce que faire l'architecte, c'est un métier très difficile, il faut être très honnête, surtout avec les personnes qui vont utiliser les bâtiments où ils vont vivre, honnête avec nos clients et être en même temps courageux pour proposer des concepts assez originaux et qui reflètent un peu l'approche durable de M. Cuccinella. Là, c'est un projet de concours qu'on a fait près de Marrakech au Maroc. Cuccinella dit toujours que le développement durable est toujours... Ce n'est plus une question de fonction, de caractéristiques. Ça dépasse tout ça et ça touche plutôt l'âme dans tous les sens, parce qu'avoir de l'empathie vers l'environnement, ça dépasse les fonctions et les caractéristiques des bâtiments et de sa performance. Parce qu'il y a également dans la durabilité l'espace, il y a le confort et beaucoup d'autres choses. Donc, ce qu'on est en train de... Dernièrement, disons à l'échelle mondiale, on sait très bien que les bâtiments, les constructions représentent plus de 35 % de la consommation finale d'énergie et près de 40 % des émissions CO2 liées à l'énergie. Donc, on se demandait comment on pourra éventuellement faire notre part d'architecte et essayer de résoudre, en quelque sorte, ce problème ou bien on ne prétend pas de résoudre tout le problème immédiatement. Comme vous le voyez, il y a un timeline de tous les événements et les défis mondiaux qu'on a tracés depuis le 92 avec la Passive House en Allemagne jusqu'au défi qu'on est en train d'arriver, disons à... Vous voyez, 2023, c'est tout proche du défi de 2050 et 2060. Donc, avec les COP, avec la conférence de Paris, COP21 et tout ça, on est bien arrivé à ce moment où la décarbonisation doit avoir lieu très rapidement parce qu'on ne peut plus se le permettre. Là, c'est un graphique qui représente pour un bureau la durée de vie du bureau, surtout au niveau de la construction et de l'usage. après, vous voyez que plus que 40% de l'énergie que demande la construction d'un bâtiment se fait dans les 2-3 premières années. Donc, si on peut intervenir dans ce sens, dans cette période surtout de conception, de construction, on aura peut-être gagné au moins 40% de consommation énergétique en moins. Et puis, il y a bien sûr les autres 50% pour la vie et généralement un bâtiment moderne a une vie qui ne dépasse pas les 30 ans. Bon, en Italie, il y a des constructions qui sont là depuis mille ans. Mais c'est à partir de ces exemples qui sont partout dans le monde, on voudra bien apprendre parce que je pense que l'humanité a vécu jusque-là sans apport énergétique artificiel et on se demande comment ils ont fait pour arriver jusque-là. Interroger le passé, c'est un peu le thème de recherche que l'agence Puccinella a abordé depuis plusieurs temps. Et ça, c'est la courbe CO2 qu'à partir de 2000 de toute façon, doit être zéro. Entre-temps, on a une demande et on estime qu'il y aura plus que 2050 billions mètres carrés à construire. Donc, ça sera une tâche assez lourde. Mais, avec les accords et les défis mondiaux que, tout à l'heure, on a vus dans le schéma de la diapositive précédente, cette croissance doit arriver à zéro. On ne sait pas aujourd'hui si c'est un objectif qu'on peut atteindre, mais certainement, il y a toutes les forces pour chercher d'arriver à cet objectif. Il y a les maisons Enzeb qui ont été depuis le COP21 à Paris qui doivent être à partir 2025-2030 doivent être adoptées. Donc, c'est déjà un grand pas. Le retour au passé, ce que je disais tout à l'heure, le cochinell essaie de traire sa leçon à partir du passé sans trop être nostalgique parce que, bien sûr, on est dans une époque moderne où on n'aura pas peut-être toutes les contraintes du passé, mais on a également la technologie. Il a écrit un petit bouquin, j'espère qu'il sera traduit bientôt en français, il est actuellement seulement en italien et en anglais, The Future is a Journey to the Past. C'est un bouquin où il raconte dix histoires, dix petites histoires de bâtiments qui sont bio-climatiques, qui ne nécessitent d'aucun apport énergétique artificiel et c'est un récit pas trop technique, c'est narratif et c'est à conseiller. Donc, ces villes, ces petites constructions sont de partout dans le monde, c'est des villes et des constructions qui sont cachées, invisibles. On parle de Matmata, par exemple, en Tunisie, les maisons en troglodyte, voilà, là, c'est George Lucas qui s'est inspiré à ces maisons-là pour la Star Wars, l'épisode de Star Wars, il y a bien longtemps dans une galaxie très, très lontaine. en réalité, il parlait du passé parce que les maisons ont été construites et en partie, on a utilisé pour les scènes les maisons de Matmata et de Tozer qui n'est pas très loin dans le sud tunisien. Donc, à partir de ces leçons qui, les maisons troglodytes en Tunisie, par exemple, où les principes bio-climatiques sont clairs et les gens ont creusé leur maison pour avoir un meilleur confort thermique et un meilleur apport énergétique. énergétique. Là, ça part du même principe, c'est en Chine, Cappadoce, en Turquie, où les Turcs, les Turcs-chrétiens ont creusé pour s'échapper à l'Empire, creusé leur maison dans la terre pour s'échapper à l'Empire ottoman. Et puis, ils ont construit un système de ventilation et de... tout un système durable pour pouvoir construire même avec plusieurs étages sous-sautes. Là aussi, on est en Australie. Il y a une petite anecdote qu'une petite histoire qui concerne un monument où malheureusement il n'y a peu d'exemplaires restés en vie dans le monde. C'est la glace dans le désert. Un jour, Marco Polo qui était un aventurier qui a fait tout le tour de l'Asie, il est arrivé en Pakistan en Iran, excusez-moi, et on lui a offert un glace, un sorbet. Il a dit comment ça se fait qu'on est en plein désert, on a 50 degrés à l'extérieur, on nous offre un désert. Donc, bon, les Perses à l'époque, ils étaient, ils ont trouvé le moyen pour se rafraîchir durant l'été, ils ont construit une citerne externe et un monument en forme de dôme avec du stockage au sous-sol et avec des murs épais et un mur vers le sud vers le sud et grâce au gel naturel de l'eau durant la nuit et le lendemain matin, on trouve une petite coche de glace qu'on va conserver dans cette construction avec des murs très épais et un système de ventilation très performant ce qui fait que durant toute l'été, les Iraniens à l'époque avaient des désorbés qui peuvent offrir à leurs visiteurs. Vous voyez ? Ça, peut-être, c'est l'unique exemplaire resté dans le monde. Il y a un autre côté sur lequel Coutinel dernièrement, c'est un peu, il a mis beaucoup d'énergie et des études. C'est l'inspiration à partir de la biologie et de la botanique. C'est avec le professeur Stéphano Mancuso, ils ont toujours des débats, des conférences sur l'étude bien sûr des plantes pour rentrer également non seulement de l'histoire des bâtiments mais également des plantes qui sont toujours, qui ont résisté tous ces siècles et qui ont pu combattre le climat dans toutes ces façons. cela, c'est une inspiration du projet du Maroc qui tire un peu l'idée principale et partie de cette plante grasse que vous connaissez tous. Vous voyez, il y a les feux qui ont qui, de quelle façon, ils font de l'ombre sur toute la surface qui est circulaire, donc on trouve toujours de l'ombre qui protège cette plante. Le sommet est blanc, donc la radiation solaire n'arrive pas à l'intérieur de cette plante. donc à partir de ces exemples, il y a toute une étude qui est en train de se faire pour arriver à tirer une leçon et construire des bâtiments, des constructions qui sont à la fois écologiques, à la fois durables et par exemple ça, c'est une image du concours du Maroc qui a des édifices qui sont circulaires avec ces brises soleil qui reprennent un peu la forme des feuilles de la plante. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Donc un arbre et un immeuble. L'arbre, il sait, aujourd'hui, il est plus intelligent, il s'adapte, il crée de l'ombre, il récolte l'eau, les racines cherchent les minéraux dans la terre et il est toujours là, les feuilles se régénèrent. Le bâtiment, les derniers 30 ans, c'est devenu des bâtiments assez... qui ne s'adaptent pas au climat dans lequel ils sont construits. Il y a eu l'international style, donc on trouve des bâtiments égaux en Europe, en Asie, en Afrique et donc il était hostile un peu au climat et assez... Comment donc on doit... On ne prétend pas de devoir transformer des immeubles aussi intelligents que les arbres, mais en tirer la leçon et comprendre mieux comment la ventilation peut aider nos constructions à consommer moins, par exemple, ou se protéger contre le soleil par une meilleure isolation. Projet, donc, je vais faire rapidement une sorte de panorama des projets qu'on a réalisés dernièrement en Italie, surtout en Milan. ça, c'est le siège social d'Unipol en plein centre de Milan. C'est une tour pour bureaux qui vient se terminer. Je pense qu'ils seront fonctionnels d'ici décembre, janvier 2024. Là aussi, il y a un grand travail de... Bien sûr, c'est une tour. On ne peut pas ne pas utiliser de la ventilation mécanique, de la climatisation, mais on a essayé avec tous les atouts qu'on avait du projet de consommer moins. Il y a un grand atrium côté sud qui sert comme une zone bas-fer contre l'ensoleillement et il y a cet immeuble, c'est le seul d'ailleurs tout autour qui a une double peau qui fonctionne pour tout ce qui est ventilation. Là, c'est un autre projet de l'UCL social de l'RPT à Alger. C'est également l'autre aussi, c'était un concours le siège de l'Unipol. L'RPT aussi, c'est un projet qui est un concours qu'on a gagné en 2012 qui se base sur toute une série caractéristique de caractéristiques durables et qui ont été que Cuccinella s'est inspiré des dunes du désert, des tourates, c'est des petites constructions pour récolter l'eau dans le désert et dans le nord de l'Algérie et dans l'Afrique du Nord en général. et voilà l'inspiration aussi comment le vent façonner un peu la forme des dunes et il y a bien sûr toute un une partie de construction géométrique on a dû travailler avec des logiciels assez puissants comme Grasoper pour arriver à des formes et une enveloppe de ce genre. Donc on a toute une partie vers le côté sud qui est photovoltaïque on a un grand canon de lumière qui comme dans le cas de la tour Unipol sert de baffer de ventilation on a de la phyto-épuration une récolte des eaux et une fêto-épuration une petite oasis à l'intérieur du passant même de cette construction qui se trouve dans le quartier d'Arfer en plein Alger voilà ça c'est la façade sud avec le photovoltaïque vertical là aussi on a un double pot qui sert de brise-soleil mais également pour la ventilation là c'est une des premières maquettes que le bureau a fait avec un imprimant 3D c'était une maquette d'études et voilà le canon de lumière les étages c'est un immeuble de bureau assez sensible parce que c'est le siège des postes télécommunications électroniques algériennes voilà je parlais tout à l'heure de l'école maternelle de la baleine donc du ventre de la baleine ça c'est c'est un projet qui a issu d'un concours également qui a été réalisé en 2015 et bon le site était assez favorable parce qu'on se retrouvait dans un grand parc et on avait la liberté de construire un bâtiment comme on le voulait on le voulait ou l'inspiration du moment de monsieur Cuccinella a été celle de penser à Gepetto et l'histoire de Pinocchio et le ventre de la baleine et c'est une histoire assez fréquente même dans la mémoire des enfants et et bien il a réalisé il a pensé à tous ces arcs en bois avec un un édifice qui communique avec son environnement il est avec une transparence vers l'extérieur et vers l'intérieur vous verrez que à partir de 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 face c'est de Shoot ça sert les 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 comme des bris soleil pour 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 les salles d'enseignement de la maternelle mais également dans l'autre sens vous avait une vue sur tout le projet et je je dois avouer quand quand les enfants sont entrés dans cet espace ils étaient très contents et ils ont beaucoup apprécié c'est parce qu'ils ont déménagé de notre ancienne école faite dans les années 50-60 donc ils ont trouvé vraiment un espace très particulier juste une petite histoire concernant cette pente que Cuccinell a voulu pour les enfants pour qu'ils puissent jouer avec cette pente là on a réalisé le projet après le concours et les études en 8-9 mois pour avoir des approbations on a mis 3 mois pourquoi ? Parce que le mec qui s'occupait de la question de la santé du ministère de la santé il ne pouvait pas classifier ce mur là il ne savait pas est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est un pavement c'est du sol il a pris le bouquin il cherchait non monsieur Cuccinell on ne peut pas classifier ce mur comme pavement comme sol ou même pas comme un mur comment est-ce qu'on peut faire ? bon après des débats qui ont duré plusieurs mois finalement ils ont accordé l'approbation de la part du ministère de santé parce que vous savez avec les écoles il y a beaucoup de paramètres et des contraintes à respecter et finalement l'école a vu le jour quelques images c'est un bâtiment fait entièrement en bois il y a seulement une petite couche en béton armé au rez-de-chaussée mais c'est seulement du bois du verre là aussi un autre projet réalisé dernièrement en 2021 elle était échevée l'université Romatré le nouveau bâtiment du rectorat on est parti du même principe pour essayer de rendre un immeuble une construction universitaire la plus durable possible avec l'intégration des photos photoïques cette place publique qui rentre avec sa végétation dans l'immeuble l'immeuble même le bâtiment même il abrite beaucoup de végétation bon là la photo n'est pas très récente mais il y a de la végétation à l'intérieur dans les étages et également on a utilisé une double peau et de la ventilation naturelle bien sûr c'est un c'est un autre bâtiment énergivore parce que vous le savez c'est pas facile d'arriver à surtout pour un bâtiment public en Italie on demande toujours d'avoir de la ventilation de la ventilation de la climatisation par par la réglementation on peut pas faire un bâtiment public sans climatisation d'un côté on nous demande de faire des bâtiments à énergie zéro sans l'apport de climatisation sans l'apport de la technologie d'autre part on peut pas réaliser des bâtiments publics sans la climatisation donc il faut un peu la réglementation un peu rester en arrière par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui à ce qu'on fait en France on a vu avec Sylvaine les projets qu'en France et le suivi que vous faites ici c'est vraiment impressionnant une autre université Valais d'Aost pas trop loin d'ici donc là c'est toujours l'inspiration du territoire donc la question de l'empathie vers le territoire l'environnement tourne toujours donc c'est c'est un bâtiment qui s'inspire à la montagne à la neige et bon moi peut-être du côté de sur 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 cette photo là mais en fin de compte c'est c'est deux bâtiments jumeaux qui ont été construits dans une place publique parce que c'était une place de l'université publique à côté d'un ancien bâtiment de l'université vous voyez les principes disons bioclimatiques toujours il y a la présence de la récolte des eaux pluviales la gestion de la de la de la lumière et avec des systèmes passifs la ventilation il y a toujours le même principe qui retourne celui du du baffer du du grand atrium à l'intérieur du du bâtiment de la construction qui permet une meilleure ventilation et bien sûr le photovoltaïque pour en citer seulement parce qu'il y a la géothermie le photovoltaïque il y a beaucoup d'autres manières de produire de l'énergie il y a l'éolienne et tout ça dans ce cas là dans le cas de cette de cette construction on a utilisé le photovoltaïque et de la géothermie voilà là aussi c'est une sorte de double pot avec ces éléments de la construction qui sont en coriant c'est peut-être le premier bâtiment réalisé entièrement en coriant le coriant on l'utilise généralement pour les cuisines là on l'a utilisé ces panneaux dans ce bâtiment un autre petit projet qui a été récemment réalisé plein centre de Milan également c'est la fondation Arovati un privé qui avait une très grande collection d'objets d'art étrusque il a fait appel ça c'était pas un concours il a fait appel à Cuccinella pour réaliser ce ce petit musée il avait en gestion un bâtiment à Corso Vénèze c'est tout près du centre de place Domo de Milan et il avait une collection immense d'objets d'art étrusque d'une valeur inestimable l'idée de Cuccinella était de vu les tombes étrusques et il a pris l'inspiration depuis la vie même la philosophie étrusque il a construit son musée en souterrain donc on a ces grandes voûtes vous le voyez dans la section et puis on a restauré le rénové l'immeuble qui datait du 1300 1400 je pense donc là c'est la partie supérieure où on a dû rénover tous les meubles la brasserie pour exposer on y expose également d'oeuvres d'art moderne parce qu'il y a des Picasso de Andy War à l'intérieur de ce petit musée mais la partie disons plus intéressante c'est la partie en sous-sol où on a réalisé cette forme qui rappelle un peu également les tombeaux étrusques voilà le résultat c'est ça avec des des grandes vies de lumière qui arrivent à partir du jardin extérieur qui se trouve au rez-de-chaussée c'est un musée construit entièrement en pierre ça c'est tout c'est pas un revêtement c'est c'est de la pierre pietra sereine et voilà ça c'est le bâtiment je pense que la vidéo va partir c'est le bâtiment Musique La régénération urbaine, c'est un peu ça, également la régénération qui touche la culture, les musées et également les lieux de culte. Cette intervention, c'est une petite église issue également d'un concours qui a été bien fait et qui a eu un résultat tout de suite. Ensuite, Cuccinella a été lauréat de ce propos en 2012-2013, je pense, et c'est l'église de Santa Maria Goretti en Calabre. Si vous voyez cette image, c'est seulement l'église de Santa Maria Goretti qui est blanche, c'est un élément moderne à l'intérieur d'un tissu urbain médiéval. Un tissu urbain qui date, qui part des années 1200 jusqu'à 1900. Donc, on n'avait pas de grande... En plus, il y a une grande église dans cette agglomération. Cet objet qui a été mis là suscitait un peu de débat, de discussion, mais en fin de compte, il a été accepté dès que les gens sont entrés à l'intérieur de cette église. Bon, là, c'est l'inspiration qui a donné le résultat, c'est le baroque romain, c'est Borromini et San Carlinho Quattro Fontane. On a modelé un peu les ongles, on a repris l'idée, même on n'ose pas arriver au résultat de Bernini parce que pour nous, c'est l'excellence. Mais on a essayé de faire un petit projet qui adopte un peu ces principes spatiaux. Donc, il y a, à part l'église, il y a la maison de l'évêque, il y a un petit auditorium, une circonférence et tout ça. Donc, on a essayé de travailler avec le béton, faire des formes qui ont fait en sorte de réaliser également cette croix à l'entrée qui est à toute hauteur. Alors, ici, vous le voyez illuminé, mais dans la journée, grâce à l'ombre, on voit toujours la croix. Il y avait un budget assez limité, on devait respecter ce budget-là et vraiment, on a essayé avec tous les moyens en utilisant des matériaux très pauvres, même pour la décoration. Donc, également à l'intérieur, on a utilisé ce revêtement, je ne sais pas le nom en français, je le dirais en italien. Donc, il y a eu un travail assez avec les mains, on a construit avec les mains, quand je vous dis qu'on a construit avec les mains, parce que cette vibration que vous voyez à l'intérieur de l'église, à part la lumière, a été faite par des maçons, des ouvriers qui, grâce à un bâton en bambou, ils ont laissé les traces dans les parois. Voilà, donc, dès que les gens sont rentrés ici, ça rappelle un peu tout ce que la leçon, disons, de la lumière de Bernini nous a enseigné, et ça retrace un peu cette lumière zénitale, qui est en contraste avec cette voile à l'intérieur de la construction. Voilà, on arrive à nos projets, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. D'accord. Donc ça, c'est le projet C'est Milan, le plan directeur, le master plan de cette cité-jardin qu'on est en train de réaliser dans la périphérie de Milan, dans la périphérie sud-est, sud-ouest de Milan, c'est vraiment à la limite des confines de Milan. Donc on a toujours considéré ça, ce master plan, comme une véritable opportunité pour la régénération urbaine, parce qu'on avait tout un terrain, on avait un développeur, on avait un aménageur, on avait la commune, on avait un plan d'aménagement approuvé par la commune de la ville de Milan, qui a été concertée, qui a été étudiée avec les privés, parce que c'est une intervention d'un investisseur privé qui voulait créer un quartier dans un grand quartier, parce que la zone de Bichet liée à Milan, c'est un quartier à haute densité, où on n'avait pas beaucoup d'infrastructures, on avait seulement l'arrêt du métro et de l'autobus, et la ville se terminait. Avec ce projet-là, on a essayé de régénérer une grande partie du territoire, grâce également à la présence d'un grand parc. Ce parc qui fait partie d'un système qui a été adopté par la ville de Milan, pour réaliser une quinzaine de grands parcs d'ici 2030. Grâce aux green rays, aux rayons verts qui vont un peu construire un anneau tout autour de Milan de grands parcs publics, a été l'un des principaux précurseurs, disons, de cette transformation de la ville. Donc, le parc de Saint-Milan fait partie de ces parcs. Donc, actuellement, on a réalisé seulement trois ou quatre parcs des quinze qu'on devra réaliser d'ici 2030, mais la commune assure qu'ils vont arriver à les réaliser avant cette date-là. et adopte aussi le projet, adopte la théorie de la ville en quinze minutes. La pandémie nous a enseigné qu'avoir tous les services à côté, c'est avec la mobilité douce, à pied, arriver en quinze minutes à toutes ces activités, au travail, pour aller à l'école, à faire ses courses en quinze minutes. C'est une théorie du chercheur Carlos Moreno qui, dans ce cas-là, a été adoptée, et surtout au niveau du masterplan, et avec la vision, bien sûr, globale du plan d'aménagement de toute la ville. Le nouveau parc urbain, c'est le poumon du projet, à tous les effets. C'est un projet qui a été conçu par le paysagiste Michel Devigne, qui s'est inspiré à la campagne Lombarde et au tracé des parcelles de la campagne Lombarde. D'ailleurs, dans une intervention, il a toujours dit que quand il arrivait avec l'avion à Milan, il l'apercevait toujours, la campagne Lombarde, il voyait ses traces, il a toujours essayé de reprendre ça. Donc, c'est un peu une théorie anglo-saxonne des grandes interventions américaines dans la régénération urbaine et des espaces verts qui partent de la campagne et des grandes forêts pour arriver jusqu'à la ville. Donc, c'est un peu ça, la théorie et l'approche que Michel Devigne a adoptée pour le parc. Dans le masterplan, il adopte cette théorie du Cité-Jardin, les bâtiments et la construction des logements, parce qu'il n'y a pas seulement des logements, il y a des logements du commerce, et trois tours bureaux. Il y a un grand centre commercial ici en bas. Et cette idée de pouvoir avoir tout le temps sur les axes principaux une compénétration des espaces verts, des arbres, et agir, être en relation. On a travaillé également sur le masterplan avec le bureau de Michel Devigne. Donc, au début, il y a la densité qui est demandée par le développer, par le Bori Manjalotti et Vard, qui voulaient réaliser un certain nombre de mètres carrés. Donc, on a essayé de trouver le moyen de conserver le parc, de laisser un grand... Vous voyez, il y a une petite rivière, un ruisseau à l'intérieur de ce parc-là qui rejoint le fiume et Alona au sud. Et au début, c'est la façon dont on a approché la conception du projet. Il y a deux axes principaux, parce qu'au nord, on a la sortie du métro. Au sud, on a un boulevard qui devra relier toutes les habitations, mais également, au sud, le centre commercial que vous voyez en bas. Donc, la première opération était celle de décomposer ces grands fronts pour ne pas faire des grands ensembles qui sont monotones et qui, énergétiquement, peuvent causer beaucoup de problèmes et avoir des façades assez monotones. La première opération, c'était de décomposer, de séparer les tours, de créer un espace public entre ces tours avec des places et du verre. La troisième opération, c'est celle de maximiser, un peu, comment dire, optimiser la vue vers le parc et créer des différents hauteurs de ces tours. Et la quatrième opération, c'était de tourner un peu, de faire une rotation de ces objets pour la ventilation, également pour mieux recevoir le soleil ou se protéger du soleil. Ça dépend des cas. Et également, améliorer les vues vers ce nouveau parc public. Voilà la version presque finale du projet. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, le projet, d'un côté, le côté est, il regarde la nouvelle ville avec, au fond, là, on voit les tours du quartier d'affaires de Milan, à partir de là. Et au sud, on va, excusez-moi, on regarde la campagne et le grand parc, le nouveau parc. Donc, la composition des volumes a suivi un peu cette approche de tourner le visage, comme on dit, vers le parc. Puis, selon les deux axes principaux, nord-est et est-ouest. Nord-sud, est-ouest, excusez-moi. Donc, ce projet favorise également la mobilité d'ours. On a la métro à côté et essaie également de connecter la vieille ville, même si c'est pas, c'est la périphérie qui n'a pas beaucoup d'infrastructures, avec le quartier, le quartier Ngan-Ibichelli qui est resté un peu isolé, même s'il est très proche du centre-ville, parce que si on compte, Milan, c'est, au fond de compte, c'est pas une très grande ville, même si c'est la deuxième ville d'Italie, elle compte un million et demi d'habitants, et depuis, si on prend la métro de Bichelli, en 15, 20 minutes, on arrive en plein centre-ville. Donc, c'est pas loin de... Et on considère ça tout de même périphérie. Donc, il y a la métro, la station d'autobus, il y a les relations qui vont s'introduire entre le commerce, il y a un nouveau centre, un abbe de la commune, de Minuci, plus haut, c'est une division de la commune, c'est la zone 8 de la commune du Milo. Donc, il y a également, au nord, on a les tours des bureaux. bien sûr, on a cherché de... d'adopter la mobilité douce et dans ces nouveaux... ces nouvelles roues, parce que on a une rue interne qui a été réalisée. une partie sera bien sûr dédiée parce qu'il y a accès au parking, aux voitures, mais on a cherché de limiter au maximum l'arrivée et la sortie des véhicules, seulement les concentrer dans des points particuliers. Il y a ça, c'est une section, un croquis de... Durant la conception du projet, vous voyez, on a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau public, celui du parc et du boulevard. On a le podium, c'est le premier étage, c'est ça, c'est au centre les résidences R1 qui, d'où on peut entrer du rez-de-chaussée, mais également du niveau du podium qui se trouve au niveau plus 1. Donc, on a du commerce le long du boulevard et vers le parc. On a les parkings, bien sûr, au sous-sol et et à partir de l'étage plus 2, on a les habitations. Donc, les habitations, on a ce double volume qui, à partir du niveau du boulevard, va arriver à un deuxième étage qui, un peu, regroupe une série, à part le commerce, il y a toute une série d'activités liées au niveau quartier, des salles de jeu, des salles de sport, des salles de conférences et tout ça. Bon, là, vous voyez, là, c'est mieux, on voit mieux les fonctions. on part du retail, c'est le commerce, le centre commercial, c'est le C, le nouveau boulevard qui longe le côté, la direction nord-sud, en bleu, les bureaux et le compartement T, les résidences R1, c'est cette colonne vertébrale du projet parce qu'elle contient, elle abrite le podium à l'étage plus 1 et également, elle longe tout le boulevard, le nouveau boulevard qui divise un peu le commerce, les bureaux et les résidences. Et le dernier compartement, c'est le compartement R2 en ouest de l'intervention. C'est plus ou moins 440 000, 48 000 m2, donc c'est assez dense pour les logements, je dis, 48 000 m2 pour R1 et 48 m2 pour les résidences R2. Donc, seulement pour les résidences R1, on aura 525 nouveaux appartements. Donc, c'est beaucoup. mais grâce à cette intervention qui essaie d'un peu de trouver une solution, d'introduire l'approche cité-jardin, de travailler sur les façades, sur les typologies des résidences, certainement, cette densité aura un impact mineur. et on l'espère, d'ailleurs. Ça, c'est la première typologie, la typologie à loge. Là, on s'est inspiré à beaucoup d'architecture moderne milanaise. Là, c'était Rani et Gambardel. on peut dire qu'on a construit, on a dessiné le projet, les façades et c'est après qu'on s'est retrouvé à reprendre des motifs et des réalisations de l'école d'architecture moderne milanaise. Donc, ça, c'est la typologie à loge. Ça, c'est la typologie à terrasse. Un peu retrace les vieilles maisons à Ringuera en Italie, à Milan, dans la Lombardie. C'est très fréquent. Il y a la typologie à serre. À serre, c'est une autre typologie qui s'inspire aussi de l'architecture moderne milanaise. là, c'est Caccia de Mignoni et ces grands bons windows qui travaillent également comme capteurs d'énergie et comme le cas dans d'autres occasions comme un buffer. C'est une vraie serre solaire qui travaille sur... D'ailleurs, la commune de Milan a une réglementation très rigide pour arriver à réaliser parce que c'est un espace extérieur mais qui ne fait pas SLP. SLP, c'est peut-être SDP en France. Et donc, il y a une réglementation très rigide pour pouvoir réaliser une serre solaire. Il faut rentrer dans certaines dimensions et performance énergétique. C'est une vue d'ensemble de l'intervention. À gauche, c'est les bureaux. Voilà, c'est les résidences R1, c'est toujours des rendus. Cette densité nous a permis également de faire quelques... On s'est permis un peu de réduire les distances entre les... C'est très dense. On se rend compte que les bâtiments, les constructions de ces résidences, surtout dans le compartement R1, c'est très dense. Donc, on est très proches l'un de l'autre. Mais c'est l'idée que Cuccinella a cherché de transmettre. C'est d'arriver à avoir des espaces similaires à notre cité historique parce que les maisons étaient très proches et améliorer les relations sociales entre les habitants et vu qu'on a tout un espace commun, public qui longe toute... C'est une percée qui arrive jusqu'au fond et donc on se retrouve un peu à vivre dans une communauté. L'idée, ce n'est pas construire, mais c'est de créer une communauté qui peut le lendemain avoir des relations sociales à l'intérieur de cette nouvelle construction, mais également tout autour du quartier. l'idée d'avoir de porter la végétation même à l'extérieur pour pouvoir avoir une intervention complète qui regarde constamment son contexte parce qu'on ne peut pas réaliser un projet sans regarder tout ce qui est autour de nous. Là, c'est l'immeuble du compartement T, c'est les bureaux. Il y a la triple hauteur de l'aile d'entrée. Là aussi, on a cherché de travailler sur des façades qui sont... qui absorbent de la pollution en GRC et CAT avec également ici une double peau. Il y a eu beaucoup de débats techniques surtout durant le chantier avec l'entreprise qui a réalisé ça. Il y a les trois tours se rencontrent tout autour de cet grand espace ouvert avec l'auditorium, la salle de conférence, la présence toujours à l'extérieur de la végétation qui... Et voilà, les plans des bureaux. Bien sûr, les principes bioclimatiques et de développement durable ont été également adoptés surtout dans ce cas-là dans les bureaux avec le photovoltaïque, la ventilation douce et la végétation et également la géothermie. Donc, sur ce projet, on compte réduire la consommation énergétique autour de 25-30%. Ça, c'est le rond d'entrée, les rooftops, terrasses extérieures avec les patos voltaïques. Ça, c'est le dernier département. Résidence R2, on a terminé les plans d'exécution l'an dernier et tout de suite, l'entreprise qui réalisait déjà la tour des bureaux et les résidences 1-1 a tout de suite commencé. On a eu tout de suite les autorisations parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un plan d'aménagement approuvé déjà par la ville de Milan et sur ce côté, on s'est permis un peu d'avoir de la hauteur parce que le plan d'aménagement le permettait. C'est un côté, c'est le côté vers le nord de l'axe est-ouest et il y a six tours typologie qu'on voyait tout à l'heure similaire à la typologie du R1, la typologie à terrasse. Le principe ici également, il y a un podium entre ces résidences qui est le point fort du projet. Je vais accélérer un peu parce que le temps court pour voir quelques images des plans du chantier. Comme je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les maquettes. Ça, c'est une maquette d'études des résidences R2. Voilà, ça, c'est les photos réelles des résidences R1. Vous voyez le parc, on a commencé à planter des arbres, on a déjà fait les tracements du terrain et à droite en l'eau, vous voyez le chantier qui a commencé il y a une année des résidences R2. Le boulevard qui a été réalisé entièrement et les premières maisons ont été livrées en juin dernier les premières résidences les tours les quatre premières tours de cette image. Ça, c'est les windows de les serres. Voilà, les bureaux à partir du boulevard. et bien sûr on a trouvé ça fait chaud au corps de voir un peu que cette construction il y a des enfants qui sont vraiment déjà rentrés et que ça devient un espace qui devra être vécu et bien sûr les premiers appartements il y a également le premier bébé né à Saint-Milano le mois dernier. Je passe rapidement au deuxième projet le projet dont je vous parlais tout à l'heure le palais intemporel ou hors temps comme on l'a appelé en Italie Palazzo Senza Tempo et cette intervention dans une commune qui se trouve entre Pise et Sienne dans la campagne toscane où un maire le maire de la ville a fait appel à Cuccinella pour faire cette intervention ils avaient beaucoup de fonds à l'intérieur de la commune parce qu'il gère une décharge publique donc ce maire à part cette intervention il a déjà fait beaucoup d'interventions surtout dans tout le territoire il a éparpillé des oeuvres d'art modernes donc cette région cette agglomération ce petit village parce qu'en fin de compte c'est un village médiéval est devenu une sorte d'attraction surtout après ces interventions ce projet et donc on se trouve comme je le disais dans la commune de Pecholi c'est sur une petite colline dans la campagne toscane et c'est à 20 minutes de Sienne le site d'intervention la commune avait en gestion un immeuble qui est un immeuble médiéval historique il a voulu le rénover et donner disons un nouveau élan à cette ville en construisant non seulement une opération disons économique de housing social parce que c'est du housing social l'intervention également permettra d'avoir un espace public pour la communauté donc l'idée de Coutinel était de créer une place une place publique mais il n'y avait pas le terrain vu la pente de la colline pour le réaliser donc voilà il a démoli une réalisation qui se trouve le mouse ne fonctionne pas au sud de l'établissement et on a creusé pour réaliser non seulement une place publique mais au-dessus une médiathèque qui a été fortement volue par par le maire de la ville parce qu'il a fait beaucoup d'interventions des nouvelles écoles il voulait créer un espace social et d'agrégation comme une médiathèque ou une bibliothèque et l'idée de Coutinel a été celle de se prolonger vers la compagnie vers une vue qui donne sur la compagnie Toscane donc c'est un pont suspendu qui est devenu une attraction touristique même parce que non seulement c'est comme je disais tout à l'heure non seulement cette intervention mais on retrouve beaucoup de projets d'artistes tout autour du territoire donc vous avez le projet de la place avec ce pont et la médiathèque en-dessus le grand escalier pour arriver au niveau de la médiathèque et bien sûr les logements qui dérivent de la rénovation régénération de ce palais donc ça c'est la maquette d'études et ça c'est une coupe du projet voilà le résultat donc d'un point de vue disons de la réglementation on a eu beaucoup de problèmes parce que vous savez à peine on touche au patrimoine en Italie on nous accuse le bureau a été accusé de plus d'avoir comment dire fait une intervention très très solide vers le patrimoine je ne sais pas est-ce qu'en France on pourrait faire ça mais en Italie c'est l'exception parce que on appelle ça le miracle qu'on a fait à Petscholi parce que grâce à la volonté politique du maire on doit dire que ce bâtiment il y avait un vinculo paisagistico mais non un vinculo monumentale je vous traduis donc il y avait une contrainte du patrimoine du paysagère et non pas une contrainte de la soprintendence l'équivalent de bâtiments de France ici donc grâce à ça on a pu intervenir sur la façade mais pas et rénover à l'intérieur tout en conservant un peu l'image même si je me rends compte on se rend compte qu'il y a les beaux windows qui sont très différents on a ouvert d'autres fenêtres sur la façade mais l'image dans son ensemble a été finalement acceptée il y a eu bien sûr beaucoup de débats beaucoup de rencontres avec la soprintendence italienne mais en fin de compte on a réussi grâce également à la volonté politique et à la présence du maire à trouver un sort de compromis parce que le projet a évolué ça c'est les beaux windows qui c'est une extension des séjours qui vers la campagne des vues vers la campagne Toscane ça c'est les petits détails qu'on a sur lesquels on a travaillé pour le pont ça a été une intervention assez difficile dans ce territoire arriver avec une grue avec les matériaux avec les 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 poutres en acier c'est les poutres qui qui étaient de 70 cm même plus d'auteur voilà là c'est l'escalier des résidences il a également introduit des œuvres d'art à l'intérieur de ces escaliers là c'est la vue nocturne du pont et de la passerelle et de la médiathèque voilà même la paroi extérieure a été a été on a invité un artiste pour la faire voilà c'est devenu un lieu d'agrégation on organise des fêtes des 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 beaucoup d'événements à l'intérieur de c'est devenu une attraction comme je vous le disais beaucoup de gens qui habitaient à Sienne ils ont déménagé pour habiter à à à à 20 minutes de 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 voiture et donc beaucoup de gens ça c'est ces interventions c'est vraiment de la régénération urbaine dans le vrai sens du terme parce que ça a attiré beaucoup de 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 la la grande partie des villages de 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 ce genre en Italie sont des habités il y a une énorme fuite vers vers les grandes villes donc on se retrouve des des villages des villes entières des habités avec une qualité architecturale exceptionnelle qu'on doit conserver récupérer et c'est pas toujours facile donc juste deux minutes pour vous présenter la maison Tecla qui a été c'est une habitation innovative en 3D imprimée en 3D grâce à une imprimante 3D et avec de la terre de la simple terre donc c'est une première mondiale dans ce genre parce que c'est la première fois qu'une maison a été construite entièrement en terre et imprimée grâce à une imprimante 3D l'idée est venue justement pour trouver une solution à la question habitation et arriver justement à avoir un un bilan zéro de tous les côtés donc il y avait le côté énergétique et le côté écologique donc avec cette réalisation on ne prétend pas que c'est une réalisation qui qui pourra être réalisée pour y habiter maintenant mais c'est toujours une première expérience pour un peu trouver un moyen de réaliser sur place avec les moyens de bord avec de la terre une maison en 3D bien sûr il y a toute une étude avec les logiciels Grasso pour les édulations les murs et on a étudié avec WASP qui est une société qui fait qui fait du 3D avec l'imprimante et on a réalisé en fin de compte ce projet C'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, ça c'est le résultat final. Ce n'est pas un rendu, c'est une photo. Et puis, vu que Cuccinella est aussi un professeur universitaire, au sein de notre bureau, on a cette school, cette école de développement durable qui s'appelle School of Sustainability. C'est un master de six mois qui se déroule au sein de notre bureau. Donc, on a tout le temps des jeunes qui arrivent de partout dans le monde pour faire un master de six mois. Et c'est tout. C'est la photo, on fait des cours. Merci. Applaudissements 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 Il y a quelque chose de fortement fascinant, de très audacieux. Je n'étais pas loin du service des architectes des bâtiments de France, alors c'est peut-être intéressant de se poser cette question. Deux, est-ce qu'on ferait ça en France ? C'est la question que tu as posée. Je ne sais pas, je me tourne un peu vers Denis. Peut-être pas si facilement que ça non plus. Parce que c'est vrai que la question des patrimoines, elle est un peu comme l'Italie. C'est une question qui est précieuse. Mais je pense que ce qui est important dans ce que vous avez amené, c'est cette idée de la réactivation. C'est peut-être là où ce projet a peut-être pu trouver facilement finalement un appui des autorités. Parce qu'il y avait un enjeu peut-être aussi à rendre le village à nouveau actif. Est-ce que c'est vraiment ça qui a été déclencheur ? Oui, disons que le principe, c'est un peu un enjeu également politique. Parce que la volonté politique de réaliser ce projet un peu a dépassé toutes les barrières. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les contraintes du monument, la contrainte du paysage, on n'avait pas une contrainte du monument. Mais celle du paysage, généralement en Italie, on n'a pas de permis de construire avec des interventions comme ça. D'ailleurs, on a eu un feedback très positif des architectes de Florence, de la Toscane, qui ont dit, alors si vous avez fait ça, alors nous aussi on peut faire d'autres choses à l'intérieur de nos centres historiques urbains. Parce qu'il y a beaucoup d'agglomérations, de beaucoup de villages qui sont un peu éparpillés dans le territoire, qui ont besoin d'un petit coup de pouce comme celui de ce projet-là, pour avoir une idée où est-ce qu'on peut arriver avec une vraie volonté. Bon, bien sûr, il y a le côté économique, parce que sans, disons, l'apport économique de la commune de Pétcholi, mais le territoire est très riche en Toscane, par exemple. Non seulement, il y a beaucoup d'exemples d'autres villes et villages en Sicile, en Sardaigne, qui sont en train, que les gens ont abandonnés complètement, en Calabre. Il y a des villes, des habités qu'on vend sur Internet à 1 euro l'appartement, juste pour régénérer, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de régénération urbaine, mais on ne trouve pas le moyen, des fois, il n'y a pas vraiment la volonté politique. Donc, c'est un exemple qu'on pourra peut-être adopter en Italie, même ailleurs, pourquoi pas. Bon, finalement, oui, c'est un coup de pouce, c'est un électrochoc, en tout cas, à l'échelle de ce village. Bon, est-ce que les uns et les autres ont des questions, peut-être ? Des interrogations ? Super. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Montmasson. Oui, je vous remercie, c'est vraiment très, très intéressant de ce que vous avez dit, parce que c'est concret, parce que je connais bien l'Italie, puis j'y passe beaucoup de temps, je connais bien Pétcholi aussi, parce qu'effectivement, c'est un territoire assez exceptionnel, c'est pas très loin de Voltaire, il me semble aussi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ces projets, ils aboutissent parce qu'il y a une volonté, mais hors politique, il y a une volonté, vous l'avez dit dès le début, que Cuccinella, que je connaissais pas, il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin, évidemment, que le dessin, que l'architecture, il y a une volonté du cœur de faire ça. Et s'il rencontre un élu qui a la même passion, en se battant, on y arrive. Et ça, c'est vraiment formidable, et vous l'avez démontré. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est l'exemple de Milan, que je connais assez bien, si vous voulez, il y a quand même un petit problème avec cette végétation. Par exemple, les deux tours qui sont derrière la gare Garibaldi, actuellement, elles sont complètement couvertes de végétation, donc je me demande si vous en avez de l'expérience, et si elles sont toujours habitables, du côté très, très sombre, cette végétation qui envahit toute la façade. C'est une petite remarque que je me suis faite en prenant le temps l'autre jour. Sur le dernier point, vous parlez des tours Bosco Vertical et de Stéphano Boehli, c'est ça ? C'est ça. Je sais que c'est un projet, premièrement, très coûteux, surtout pour l'entretien. C'est un projet qui est considéré, qui devrait être un projet qu'on peut répliquer, mais en fin de compte, c'est des logements très coûteux, que le mètre carré dépasse les 10 000 mètres carrés. Mais également, l'entretien de ces bâtiments qui est difficile. Il y a beaucoup de moyens de faire des tours végétalisées, des tours végétales, mais dans ce cas-là, je pense que c'est vrai que l'apport en oxygène et moins carbone, mais ce n'est pas une donnée qu'on peut toucher tout de suite. Sur l'observation sur Petri, oui, vous avez complètement raison. Si un élu et un architecte s'entendent, c'est très difficile de trouver cette entente, surtout dans les projets publics. On réalise des projets de qualité, de régénération urbaine et de développement durable, surtout dans ce cas-là. Vraiment, la passion du maire et celle du courage, bien sûr, de l'agence Continelle, d'approcher, de faire cette... Comment dire ? On le disait tout à l'heure, les architectes doivent être courageux et honnêtes. Il a fait cette proposition, bien sûr. Il y avait des risques que les monuments ou la réglementation n'accordaient pas toutes les approbations, mais il a cette vue, il l'a voulu réaliser. D'autre côté, il avait une épaule bien solide. Donc, c'est grâce à toutes ces composantes qu'on trouve difficilement tout ensemble pour... Alors, permettez-moi, je ne vais pas utiliser le micro, mais comme vous l'avez parlé, on sent très bien à travers vos discours. Il n'y a pas du tout un discours formel. Mais on voit que quand il y a la passion, il y a deux formels. Et moi, sans arrêt, j'essaie d'intervenir. Les Suisses ont essayé de faire quelque chose, ils l'ont réussi, en montant un détour à 18-20 étages et créé un paysage. Parce que même si on n'a pas cherché à recréer ce paysage dans 1000 ans pour lui donner une force, c'est venu parce qu'il y avait des raisons techniques, des raisons environnementales et que finalement, le résultat, il est comme celui d'autrefois, il construisait parce qu'il fallait se protéger d'œufs et ça constituait une véritable architecture. Alors, merci, c'était vraiment très bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de s'exprimer ou d'interagir aussi, peut-être ? Vous avez tous trop faim. C'est vrai que c'est un peu tard. Non, personne, plus de réaction. J'ai juste un élément qui peut-être est assez fascinant dans le travail que vous menez dans cette agence. c'est à la fois cette capacité à oublier complètement les manières de faire pour se remettre à l'œuvre en se disant « Voilà, maintenant le sujet est comme ça. Il nous faut nous réinventer totalement. » Et en même temps, à convoquer de manière extrêmement sérieuse ce que sont les leçons du passé. Mais non pas pour le côté formel, donc dans la reconduite des architectures telles qu'on les connaît, etc., et qu'on les poursuit, mais dans leurs intelligences, dans ce qu'elles apportent. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour nous avoir partagé ces travaux d'agence. On est extrêmement curieux et j'espère qu'il y aura des suites de ce que donnera le prototype en terre imprimée. Parce que là aussi, on voit bien qu'il y a un travail un peu de fond. Ça, c'est... Voilà, on innove tout en reconvoquant le passé. Et certainement que le temps dans lequel on se trouve va devoir nous amener, pour celles et ceux qui sont architectes ici, mais aussi pour les élus, aussi pour les habitants, à être exigeants parce qu'on a besoin d'atteindre des buts. accepter qu'on innove et en même temps, savoir regarder dans le passé ce qui nous est utile à mettre en œuvre. En tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre dans les travaux ici. Et on peut espérer qu'à l'échelle d'Annecy, en tout cas, ce soit ce vers quoi peut tendre Annecy 2050. J'ai des débats. Il y a des débats parce que d'un coup, il y a des propositions de reconvoquer la hauteur. Vous l'avez très bien amenée dans le premier projet que vous avez décrypté. Eh bien, le fait de travailler sur la densité très forte à un endroit, c'est ce qui permet de libérer le sol à côté. Et peut-être qu'il y a là une voie intéressante à explorer. On l'a déjà explorée dans certains grands ensembles qui fonctionnent à Annecy. Céno, Céno, Champs-Fleury, c'était un peu cette idée-là qui marche. Les TEP, Novel. On a déjà des hypothèses comme ça qui ont été intéressantes et qui fonctionnent, dans lesquelles on vit bien. Mais en tout cas, on voit bien que dans vos exemples, ces préoccupations du bien-vivre quelque part, de libérer l'espace, de libérer le sol, obligent à être un peu créatifs, mais pas créatifs pour faire des grandes figures de style, créatifs pour vraiment chercher des solutions pertinentes à nos problèmes d'aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Et merci aussi à vous d'être venus jusque-là, d'avoir résisté aussi longtemps. Et je vous souhaite de vous retrouver très prochainement. On a actuellement une exposition en cours au CAUE qui s'appelle Réparer le futur. Modeste ambition qu'on essaye de porter dans notre petite institution. C'est une exposition qui s'interroge justement sur cette question de la prospective, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire et comment on essaye d'aborder ce demain qui est souvent inquiète, mais qui, si on prend la peine de le regarder avec un peu de sérieux, peut-être peut nous permettre d'être vu avec un peu d'optimisme parce que ça nous engage à changer un peu de posture et à inventer demain de manière collective. Voilà, donc très bonne soirée à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada